donc je te passe la vidéo à l'envers pour bien comprendre la logique du truc donc il a vu le chirurgien et le chirurgien lui a dit tu vas te préparer alors que je sais pas trop combien de temps avant mais bon c'est le problème c'est que c'est un peu à l'arrache quoi moi j'aurais fait ça mini minimum pendant une semaine et ce qu'il va faire au moins trois fois par jour pendant une semaine voire quinze jours donc il aurait fallu commencer immédiatement après l'arrachement du pec c'est toujours mieux que rien mais on n'est quand même pas loin du rien du tout réellement mais bon après j'imagine qu'il va enchaîner après l'opération en continuant donc ça va déjà le préparer en fait plutôt que de le préparer à l'opération ça va le préparer à la suite de l'opération alors que l'idéal ça aurait été que ça te prépare pour l'opération j'espère que tu comprends la nuance du truc donc là il va voir le gars qui que le chirurgien lui a recommandé alors il est positif ça c'est à l'américaine alors il promet des très bons résultats donc il s'attaque à d'abord à avant la récupération pré chirurgie et une récupération post chirurgie ah bah c'est sûr que c'est l'idéal de faire ça effectivement plutôt que d'arriver les mains dans les poches et de repartir les mains dans les poches et de rester sans bouger pendant un mois après l'opération que j'ai dit dans l'autre vidéo on verra combien de temps il reste immobile alors il a sa femme a préparé un chèque spécial alors il dira ses secrets à ces secrets et c'est utilisé par les les meilleurs athlètes du monde mais c'est secret ah c'est secret tu vois il lui a mis plein de suppléments mais c'est secret donc il va continuer ce plan de suppléments alors on va essayer de trouver ce que c'est je t'ai déjà dit d'après moi déjà c'est blindé de collagène et il va le vendre alors c'est là où c'est au début ça paraît sérieux et puis après c'est là que tu t'aperçois que il reprend le marketing pour les enfants alors le marketing pour les enfants il ya deux étapes c'est miracle un c'est miraculeux enfin j'allais dire trois étapes un c'est miraculeux le supplément que je vais te donner deux c'est secret et trois alors là c'est là où c'est le l'argument massue c'est super bon goût et ben quand tu as tes trois arguments tu sais que tu tu t'adresses à des gosses qui ont cinq ans d'âge quoi et c'est marrant parce qu'il ya beaucoup de vendeurs de protéines donc quand tu entends ces trois arguments c'est que le mec te prend vraiment pour un gosse de cinq ans et je pense qu'il a raison voire peut-être quatre ou trois ans quoi parce que quand tu quand l'argument c'est le goût plutôt que l'efficacité tu sais qu'on ne prend vraiment pour un con et que tu es très très con si tu y crois donc il dit que son supplément cible les tissus conjonctifs donc fascia tendons etc donc déjà tu sais que comme je t'ai dit ça doit être plein de collagène puisque c'est des fibres de collagène donc tous les énergies pas souhaite tu sais que tu as du nad et puis du du q10 quoi ah il est mathématicien donc il sait de quoi il parle il est mathématicien ah il est physiologiste par passion donc il continue sur l'énergie c'est rarement utilisé parce que c'est rendu charabia pour pas grand chose mais bon il préfère que ça reste secret ses suppléments parce qu'il a des suppléments secrets tout le monde dans le monde entier et c'est de comprendre mais quel est son secret quel est son secret et lui ne veut pas le donner j'ai enfin trouvé le site du mec donc on va voir on va voir le secret secret tu vas bientôt voir le secret donc power pack bon c'est plusieurs alors oh putain il ya des bca 21 21 blend ça veut dire qu'il ya les 21 acides aminés des cellules des des gélules de 500 mg attention attention au surdosage bonhomme des bca en capsules oh putain des bca en capsules 48 dollars on va regarder les dosages s'ils sont notés non mais alors bon il doit pas y en avoir beaucoup parce que dans d'une gélule à 750 mg attention 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 alerte 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 danger alerte danger des des capsules de bca doser à 750 mg alors les mathématiciens feront le feront le calcul parce que 200 capsules t'as même pas 200 mg donc si tu en as 150 mg ça fait 480 à vue d'oeil ça doit faire 300 euros le kilo de bca quand même donc notre ami avait c'est secret assez secret alors après la créatine oh putain de la créatine 70 dollars alors t'as là pour combien de 70 dollars t'as là au moins un kilo 500 grammes de créatine en plus ils mettent même pas que c'est de la créa pure ça se trouve c'est une merdouille chinoise donc 500 grammes de créatine ah mais c'est secret ah ouais c'est secret donc 140 dollars le kilo de créatine chinoise attention les yeux de la glycine oh putain de la glycine de l'arginine oh putain de l'arginine alors j'ai oublié de te dire probablement que dans les passways énergétiques dont il parle il y a probablement de l'arginine oh de la glutamine attention de la glutamine de la glutamine 400 mg 400 mg par gélule de glutamine attention les yeux de la carnitine oh putain oh putain il n'hésite pas à dégainer 600 mg 600 mg 90 gélules 65 dollars 65 dollars de la carnosine oh putain oh putain là là il ne recule devant rien on n'a pas le dosage on n'a pas le dosage dommage de la méthionine alors c'est marrant qui vente alors 375 mg attention c'est marrant qui vend de la méthionine parce que tous les anti-cancer etc ils évitent la méthionine et comment atia dans un podcast récent il disait qu'il mettait le comment l'accent sur justement son apport en méthionine de l'ornithine alors j'aimerais bien que de l'ornithine ressortent mais bon en gros toute manière tous les acides aminés isolés c'était les années 70 mais et triptophan attention triptophan j'aimerais bien que ça revienne tyrosine donc n-acétylcystéine de l'ubiquinol donc toi c'est ce que je te disais du q10 et après à ils font une analyse avec une analyse air tissu minéral c'est une analyse de cheveux pour voir où tu en es par rapport à si tu as des déficiences en vitamines etc donc tu vois que là on est quand même dans le top niveau en watts enfin question supplément mais c'est ce que le monde entier essaie de comprendre ce qu'on fait faut que ça soit secret oh la 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 il n'y a personne n'y a personne mais en fait je suis quand même étonné de voir qu'il n'y a pas de collagène mais bon je pense que ça m'étonnerait quand même qu'il lui serait quand même étonné qu'il n'en donne pas mais après on peut s'attendre à tout avec l'américain Alors, tu vois, si tu veux un programme, bronze le vol, 300 dollars. Voilà. Donc, tu vois, il l'appelle Coach Cal, mais son vrai nom, c'est Calavita. Bon, autant je rigole des suppléments, mais c'est à l'américaine, quoi. Le mec, il vend des suppléments pour faire du fric. Mais autant l'équipement qu'ils ont pour les athlètes, ce n'est pas à portée de toutes les bourses, mais c'est relativement complet et plus que professionnel. Donc, là, on ne rigole plus comme avec les suppléments. Donc, on va laisser la nana nous expliquer. Donc, il fait 20 minutes d'infrarouge. Tu vois, comme il fait chaud, il y a le ventilateur. Enfin, ça ne chauffe pas. Tous les infrarouges ne chauffent pas. C'est ceux qui ne sont pas chers qui chauffent. Mais ça finit par chauffer quand même quand il y en a plein. Et plus, il en a en localisé. Donc, après, il fait de la cryo pendant 10 minutes. Alors, 3 minutes. 3 minutes, j'ai l'impression qu'elle dit 10, mais c'est peut-être 3 minutes, effectivement. Donc, 3 fois. Il fait 20 minutes d'infrarouge. 3 minutes de cryo, 3 fois. Et après, hyperbarre. La chambre hyperbarre, oxygène. Donc, c'est un peu con. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'avais regardé vite fait. Mais en fait, c'est con. Ils ont le... Ils ont le... Je pensais que c'est... Les plus beaux, comment... Infrarouge, c'est comme un solarium. Tu en as au-dessus, en-dessous. Comme ça, tu passes moins de temps. Là, en fait, c'est complètement con. Tu le fais en-dessous. Parce que, tu vois, ils sont là. Il y a un lit d'infrarouge en bas. Et plus un truc plus spécifique. Donc, là, pour son peck. Mais je ne sais pas pourquoi. Quand j'avais regardé la vidéo, j'avais regardé vite fait. Je pensais qu'il y avait aussi un lit qui te prenait par en haut. Mais donc, en fait, c'est un peu moins bien que ce que j'avais imaginé dans le... La première... En regardant rapidement la première fois, quoi. Mais... Alors, pourquoi... C'est quoi les infrarouges ? Donc, tu vois, c'est une lumière rouge. Mais pas n'importe laquelle. Il y a des ondes très particulières. Et en fait, les plus intéressantes, tu as beau les allumer, tu ne les verras même pas. Alors, ça correspond quoi ? À quoi ? Ça correspond à certaines ondes qu'envoie le soleil. Les plus connues, c'est les UV. Et Delavier, il me dit toujours... Ouais, quand je vais au soleil et tout, après, je bande quand même malade. Ce n'est pas les UV, en fait. Les UV, c'est important pour la vitamine D, etc. Mais le soleil, c'est bien plus que des UV. Et en particulier, ça envoie des infrarouges. Et c'est les infrarouges qui boostent ton taux de NO. Enfin, comment ? Qui stimulent plutôt la fabrication de NO. Et c'est ça qui est évasodilatateur. Et qui fait que si tu vas au soleil et que tu bandes après comme un taureau, eh bien, c'est à cause des infrarouges. Mais là, je suis déçu. Je pensais qu'ils avaient un meilleur équipement que ça. Il y en a déjà pour beaucoup de fric, d'avoir des panneaux comme ça sur tout le corps. Enfin, la moitié. Mais tu vois, il dit que ça le fait dormir. Et c'est vrai que malgré la lumière, comme ce n'est pas une lumière blanche comme la luminothérapie, même moi, j'arrive à m'endormir dans le mien. Enfin, je ne dis pas que je dors parce que tu te réveilles deux heures après, tu es cuit, quoi. Mais bien qu'il s'arrêterait tout seul avant. Mais c'est vrai que malgré cette lumière intense, mais tu ne la regardes pas réellement, ils auraient pu lui mettre des lunettes. Si la lumière est très intense, si tu la trouves trop intense, tu mets des lunettes. Mais ça nique pas les yeux. Il y a un débat là-dessus. Est-ce que ça nique les yeux ou non ? Ce n'est certainement pas aussi violent que les UV. Il y en a qui l'utilisent justement pour mieux voir. Après, c'est une question de luminosité. Si c'est trop dur pour ton œil, tu le sens tout de suite. Tu fermes les yeux et tu mets tes lunettes. Et quand je fais les cuisses, je n'ai pas besoin ni de fermer les yeux ni de les lunettes. C'est quand le truc est vraiment tout près de toi. Et quand il est au-dessus de toi, comment ? Parce qu'en fait, c'est un peu con ce qu'ils font. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils lèvent le bras et qu'ils aient le bras un peu en arrière. Alors, tu mets un coussin, etc. pour ne pas qu'il soit totalement au-dessus de la tête. Mais là, tu ciblerais bien mieux l'endroit où le pec est arraché, etc. Mais bon, à l'américain, il ne faut pas lui en demander trop non plus. Mais c'est déjà pas mal de faire ça. Alors, pourquoi ? Alors, l'infirmière nous l'expliquera plus tard. Tu verras. Pareil, ça ne fait pas sérieux. Ils auraient mieux fait de prendre des clandestins mexicains. Ils pourraient baisser les prix. Et puis, ils en seraient autant que l'infirmière qui lui fait faire ça. Mais je te laisse. On rigolera après. Il y a de la chance. Il dit qu'il peut dormir n'importe où. Mais comme je le disais, c'est vrai que malgré la lumière intense, j'ai eu déjà des micros sommets que je n'ai absolument pas dans mon caisson. Le caisson, ça réveille. Et là, tu te laisses un peu bercer par la chaleur, etc. Et là, par contre, ça, ça aide à dormir. Alors avant, je le faisais le soir. Pareil, ça ne m'empêchait pas de dormir le soir. Mais avec le caisson, c'est chiant. Ça fait long, quoi. Donc maintenant, et ce n'est pas plus mal, je le fais en me levant avant de m'entraîner. Et ça booste, évidemment. Un, ça chauffe. Ça chauffe les muscles en profondeur puisque ça pénètre. C'est comme quand tu mets une lumière. C'est l'exemple qu'on met toujours. Tu mets une lumière devant ta main et tu t'aperçois que la lumière transperce. Et le but, c'est que les infrarouges, ils pénètrent à une certaine distance dans le corps et qu'ils vont stimuler les mitochondries. Ce que la bonne femme a du mal à nous expliquer un peu plus tard. On le verra. Donc là, une fois que tu es bien chaud, c'est un peu con, je trouve. Mais une fois que tu es... Parce que tu es chaud, comme je dis, comme la cryo... Comment le... Les infraras, ça pénètre dans la peau. Ça te chauffe bien plus que n'importe quelle source de chaleur. Bien plus en profondeur. Et après, refroidir le bonhomme, je ne suis pas sûr que... Et autant je suis contre la cryo, je trouve ça un peu débile. Autant là, justement, avant l'opération, c'est une bonne idée, j'en ferai beaucoup plus pour justement figer la situation au maximum. Avant l'opération, pour pas vraiment que le corps, il arrive à réparer. Parce qu'une fois, le corps, il va essayer de réparer et la réparation qu'il fait, c'est pas génial par rapport à ce que le chirurgien peut offrir. Donc, pour figer la situation, là, c'est... Autant que je suis contre, autant là, c'est une bonne idée d'y passer toute la journée. Enfin, il ne passe pas toute la journée, mais je ferai ça trois fois par jour. Après, les infraras, je suis un peu plus réservé vu que ça va booster, normalement, l'activité des cellules. Mais bon... Par contre, après, oui. La cryo, pareil, un peu après. Et puis après, parce que la chirurgie va être très inflammatoire, donc pour atténuer un peu tout ça. Et pareil, évidemment, quand tu fais des combats UFC, MMA, etc., et qu'après un combat, pareil, la cryo, c'est l'idéal. Mais pour un cultureau, je suis un peu réservé, même si tu as l'impression que ça te fait du bien. Vu que c'est anesthésiant, évidemment, tu ne sens plus rien, mais ça n'a rien réparé du tout. Simplement, tu ne le sens pas ou tu le sens moins. Je ne sais pas forcément l'idée du siècle. Mais là, dans ce cas-là, là, oui, effectivement, c'est une bonne chose. Pareil, c'est un peu con. Il est trop grand pour que vraiment l'épaule soit prise dans le truc. Donc, il aime le froid. Après, s'il aime le froid, pourquoi pas ? Mais moi, je préfère le chaud. C'est cool, mais c'est manageable. ça stimule les cold shock protéines. Je ne suis pas sûr que ce soit la principale fonction. Ah, ben voilà, ça aide à plein de trucs. Oh, y aïe, ça élimine l'acide lactique. Ah ben tu m'étonnes que quand ça se termine, ça fait du bien. Il y a plein de trucs comme ça, mais ça ne me dit pas trop. Tu tapes le doigt avec un marteau, quand les premières douleurs sont passées, ça fait du bien. Enfin, les douleurs passent. Les infras, alors c'est anti-inflammatoire. parce que sa phrase est un peu ambiguë, ça n'aide pas à stimuler l'inflammation, c'est censé être anti-inflammatoire. Ça lui fait une belle jambe. Ça va guérir ta thyroïde. Mais je viens pour mon peck. Toutes les cellules de ton corps a une batterie. Et ça recharge la batterie. C'est ce qu'on appelle des mitochondries et ça stimule l'activité des mitochondries. C'est un peu plus scientifique. Donc là, maintenant, il va dans la chambre hyperbale. Alors malheureusement, on ne sait pas. On sait qu'il va y rester une heure. Mais si c'est une heure, ce n'est pas beaucoup parce que le temps de monter et redescendre, c'est assez long. Surtout si tu ne veux pas niquer les oreilles du mec. Je l'avais déjà parlé. Tu regarderas le problème. Alors le masque, c'est bien. C'est celui que finalement pour lequel j'ai opté. Un truc qui te prend bien parce qu'il y a différents masques. Pour ceux qui veulent comment faire ça juste à l'oxygène, je préconise ce genre de masque qui prend tout le nez, etc. en bloquant plus ou moins l'air qui arrive. Tu verras, il y a différents masques et tu reconnaîtras celui-là. Par contre, autant la chambre elle fait sérieux et tout, c'est dur. Autant le concentrateur que je vois là, c'est le même que le mien. Et encore, il y a deux puissances. Il y a les 5 litres à la minute et les 10 litres à la minute. et j'ai bien fait de prendre un 10 litres à la minute parce que plus tu montes en atmosphère, plus l'oxygène qui sort du concentrateur a du mal à rentrer puisqu'il doit lutter contre cette hausse de pression. Et tu vois ce petit fil là, déjà moi, je trouve que 10 litres à la minute, ce n'est pas beaucoup à ma pression qui est en théorie de 1,5. Et j'ai l'impression que eux, c'est 2. Mais ils ne le disent pas clairement, mais j'ai l'impression qu'ils montent à 2 parce que c'est des trucs beaucoup plus professionnels. Par contre, quand tu vois, ça ne sert à rien d'avoir une chambre qui coûte 150, 200 000 pour voir que le concentrateur, c'est un truc le même que le mien. Là où ils font les études en Israël, le fil qui conduit au masque, c'est plus qu'un tuyau d'arrosage et je crois qu'ils envoient 30 litres à la minute. Donc justement pour combattre le freinage. Mais là, c'est du foutage de gueule. Autant la chambre elle est bien, autant le reste c'est à l'américaine. Donc une heure. ça fait quoi, ça fait quoi ? Ça fait quoi ? C'est ça. J'ai l'impression que ce qu'elle dit c'est qu'elle le fait monter à 1,5 atmosphère. Mais ça me paraît bizarre parce que c'est pas beaucoup pour une chambre. Comme ça, tu peux au moins la faire monter à 2. parce que si tu le fais monter à 1,5 comme moi, pour un truc comme ça en dur, ça vaut pas l'investissement. Donc elle lui explique que l'oxygène, tu regarderas, j'ai fait des vidéos là-dessus, ça augmente la quantité d'oxygène qu'il y a dans le plasma plutôt que de l'oxygène qu'il y a dans les globules rouges qui est déjà saturé puisque tu peux le mesurer, t'es déjà au moins à 98-99% donc il n'y a rien à gagner de ce côté-là et il y a 2% normalement quand t'es au niveau de la mer donc t'as 2% de l'oxygène qui est dans ton plasma et avec une une chambre à 1,3 en théorie t'augmentes de 30% à 1,5 en théorie t'augmentes de 50% alors ce qui paraît énorme comme ça mais en fait tu passes de 2% à 3% donc c'est pas gigantesque c'est pour ça que c'est l'avantage d'avoir un truc qui monte plus comme ça je suis sûr que ça monte au moins à 2 voire 2,3 peut-être 3 même c'est que au lieu d'augmenter de 50% si tu doubles t'as de meilleurs résultats mais le problème de ça c'est que la première fois que t'en fais les résultats sont assez négatifs puisque le corps n'a pas l'habitude de voir autant d'oxygène et c'est assez occident ce qui déjà a disparu dès la deuxième séance ce qui montre que le corps s'adapte très très vite aux choses mais je pense qu'il en fera plus comment après l'opération mais normalement il aurait fallu être préparé à l'avant c'est pour ça que c'est un peu long de préparer et puis moi j'en ferai au moins pendant 2 heures par jour peut-être 2 fois par jour avant pour préparer l'opération mais financièrement c'est mais bon quand je vois à leur concentrateur je me marre c'est exactement le même donc ça fait pas sérieux ça a des tonnes de bénéfices allez hop 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 circuler rien à voir donc tu vois il referme mais il a même pas moi je trouve que je suis à l'étroit mais alors lui enfin il faut dire il est un peu balèze mais il est encore plus à l'étroit et moi je peux avoir mon ordi tu peux faire tout ce que tu veux dans le truc il se sent super bien bah oui ça te réveille donc tu peux faire plein de trucs et c'est ce que je dis tu peux faire tout ce que tu veux dans la chambre sauf des podcasts qu'on me demande pourquoi tu veux pas faire un podcast un podcast et malheureusement ça me prend du temps et tu peux faire tout sauf un podcast parce qu'avec le masque on t'entendra pas bien déjà les mécrâles si c'est pas du son venu de la planète Mars donc ça prend beaucoup ça prend beaucoup de temps et je peux pas faire de podcast par contre le dernier podcast que j'ai fait j'étais dans le dans le lit d'infrarouge donc ça c'est possible mais tu peux faire plein de trucs dans la chambre hyperbar les podcasts t'en entendras moins de ma part mais enfin financièrement de matos il y en a pour il y en a pour un paquet de fric en plus on dirait qu'il y en a une deuxième une chambre parce qu'évidemment tu la mobilises pour un mec pendant une heure voire une heure et demie parce que le temps de monter normalement la séance elle fait 90 minutes et puis puisque tu en fait tu passes quasiment 30 minutes à monter et à descendre si tu veux pas niquer les oreilles des mecs donc tu fais qu'une heure après quand il t'annonce le prix de la séance forcément vu le prix du matos ça te refait un peu le trou mais bon ça rigole pas après à la base c'est sérieux comme comme équipement qu'il a sauf son concentrateur quand tu t'y connais un tout petit peu ça fait rigoler alors évidemment l'idéal pour un athlète de très haut niveau c'est pour ça qu'ils sont en Californie il y en a c'est pas le seul truc comme ça il y en a plein qui font ce genre de choses c'est que les athlètes ils attendent pas d'être blessés pour aller dans ce genre de truc et pour la récupération donc ils font ça en amont bien avant la blessure et comme je dis souvent quand t'es blessé c'est un peu tard pour faire pour faire tout ça c'est jamais trop tard mais c'est quand même un peu tard de faire tout ça alors d'un autre côté tu te dis mais bientôt tous ces gens là vont être au chômage parce que j'ai lu les dernières études les dernières études montrent que les blessures au dos n'existent pas les blessures les dernières études montrent que les blessures aux épaules n'existent pas c'est des vieux concepts des vieux concepts d'antan c'est propagé par les vieux cons alors évidemment je pense que leur avenir leur avenir ne semble pas radieux au vu des des dernières études lues par les mecs qui ont été finis à la pisse et qui sont probablement nés après 1985 quand le QI s'effondre mais alors et puis de l'autre côté t'as le petit pouceau il dit il faut faire tout ça quand t'as 20 ans que tu dors comme un bébé et que tu bandes comme un taureau si t'as pas l'argent pour faire tout ça c'est pas très grave c'est après soit tu montes à un très haut niveau et là t'as plus de budget pour faire ça soit c'est en vieillissant il faudra de plus en plus t'aider pour pour donner un coup de main à la nature donc voilà j'espère que t'as appris quelque chose on a pas appris s'il fallait faire des séries de 12 pour les biceps mais j'espère qu'on a été un peu au-delà